la vie des hôtes et moi ça fait deux et le l'épanou faire j'espère que vous allez bien si tu es nouveau petit peu à t'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche toi même souvent même tu t'assoies s'il y a dans ton passé dieu si c'est pas toi aujourd'hui la moitié et aussi si c'est pas parce que les gens aujourd'hui laisserai pas la personne que je suis parce que quand tu vois même qu'il ya des gens auquel tu te disais que de la vie à la moitié c'est à dix mille heures c'est jusqu'à la mort vous allez vous laisser et que finalement tu constates que dans un deux années comme ça vous n'êtes plus ensemble toi tu vois que ah il ya des choses là faut pas imaginer le passé quand tu t'as soit même tu vois des choses toi même rester un peu à ta place et dans ce cadre là moi je décide de faire cette vidéo là aujourd'hui dans la mesure où on voudrait qu'on s'établisse des bases avant de continuer parce que j'ai dit faudrait qu'on s'établisse des bases avant de continuer vous et moi vous êtes vraiment mes amis vous êtes ma communauté vous me permettez d'être assez ouverts à travers des vidéos quand je m'assoie pour vous parler de ça mais quand ça foule un peu le manque de respect souvent il faut dit la vérité puis faut énoncer c'est un point moi qui suis ici là je n'ai ni dormi avec jésus je n'ai ni dormi avec marie je n'ai ni dormi avec mahomet c'est à dire que moi aussi j'ai le droit de faire des erreurs vous compreniez moi aussi j'ai le droit de faire des erreurs mais c'est pas parce que je fais des erreurs toi tu vas te comporter comme si toi tu ne fais pas des erreurs parce que quand je vois les gens qui se comportent d'une manière bête en disant que à ça là on est là on peut c'est pas un péché on peut laisser tomber péché c'est péché je vois des gens qui disent que quand une fille elle devient lesbienne et un garçon qui devient gay c'est comment je dis ça moi j'ai une préférence pour la fille parce que quand elle se touche moi ça me donne à tant que bête ou bien ça va pas dans ta tête c'est le même cas nous fait péché c'est péché tu comprends péché là c'est péché a pas petit péché a pas grand péché et puis surtout même c'est que les gens ne savent pas la villa ça moi parce que ça fait que certaines personnes sont restreintes dans le coin non moi je veux parce que quoi parce que quelqu'un te dit que non moi non les trucs comme ça là c'est jusqu'au mariage je sais pas les gens qui racontent ça ce sont les plus dangereux c'est ce que vous ne saviez pas souvent quand vous savez pas ce que les gens vivent et non mon ma ville à vie est mal gâté c'est sale même c'est compliqué tout est mélangé mais si tu savais à l'effet mais ta bouche je vais pas à gauche je vais pas à droite et mémoire qu'est ce que moi j'ai jamais vu des gens qui me sortaient des commentaires non toi je suis comme si toi je suis comme ça mais pourquoi tu attends et moi j'ai tout vu donc c'est pas aujourd'hui à venir m'asseoir sur youtube quelqu'un a venu me dit que non bon c'est vrai que j'étais fait ça je tiens m'excuser le mal c'est le mal pardonne le mal mais on n'oublie pas le match que tu as fait dit que ah ouais pas ne les faites comme si je vous ai jamais dit ça au fait c'est en fait quand vous réfléchissez comme ça vous attendez à quoi parce qu'il ya l'impression qu'il ya beaucoup qui pensent que l'âge là ça détermine en même temps eu ta maturité moi je m'assoie devant des gens même j'ai pas le même des sujets je n'ai pas dit que je suis la personne la plus intellectuelle au monde mais quand je me donne un sujet en train de parler de ça moi je vais être les séquelles et pense j'ai parlé dans ton sens c'est que les gens font et puis aujourd'hui là les gens ils se croient comme des dieux aujourd'hui pourtant ils ne sont rires et puis il y avait oublié un truc quand vous avez quelque chose à dire venez nous dit c'est-à-dire venez nous dit à nous n'est pas c'est pas pour nos amis parce que nous et notre cadre notre secte d'amis on sait qu'il ya des gens qui sont faibles d'esprit cette année tu vas venir ici va dire ah bon mais attends je savais pas attend sérieux donc c'est comme ça il ya des gens dans notre secte d'amis ils sont faibles d'esprit quand ils entendent une nouvelle comme ça voilà ils ont gagné leur vie comme ça je vais aller raconter aux gens mais attends vous êtes quel genre de personne quand tu dis que tu as des couilles pas seulement des couilles quand tu dis que tu as la tête sur tes épaules tu as un problème tu viens vers une personne tu viens vers une personne tu lui dis et vous parlez de ça tu sortes des arguments la personne te parle parce que je pense que vous avez on a l'impression que c'est parce qu'on parle par les deux vont nous regarder que vous allez me permettre de nous dire certaines choses parce que nous on n'a pas de calme petit au fait j'en vois tu peux venir t'asseoir devant tu peux venir emmener un message à cardibus parce qu'elle fait des scrims chanter mais en statut qu'elle a 8 millions de personnes qui à ses statuts pourtant elle a plus de je sais pas combien d'abonnés tu peux aller lui dit que attend donc toi tu as tout ça mais puis c'est tout cela qu'il ya tes stories au fait toi tu peux aller lui dit ça mais comme c'est nous vous voyez nous on n'est pas j'en sais t'as dit nous on a le temps de vous regarder au fait on a le temps de regarder vos messages vos bêtises là vous pensez que nous on a rien fait de notre vie à des gens qui ont des projets à des gens qui ont des ambitions ne venez pas d'acheter les ambitions des gens il ya des gens mais on verra le problème qu'il a laissé les camps vous avez problème avec nous la venez vers nous et puis parlons ensemble c'est ça on appelle une personne un homme avec un grand h et remarquez bien les gens avec qui ont les gens qui sont faibles d'esprit puis on s'enlure lui lancer coup sur toi et les gens vont jamais défendre parce que lui même là peut-être qu'il avait des doutes sur toi il a eu maintenant pour lui c'est fini comme ça mais moi je connais des gens j'ai dit que je connais des gens avec un grand si toi tu vas aller leur parler de moi et puis ils vont te regarder mais j'ai dit ils vont te laver même si peut-être ils savent la vérité ou mais ils savent que c'est là ils vont te laver parce que toi tu n'as pas le droit de venir leur dit ça c'est à moi tu t'as venu dit ça parce que c'est moi qui suis la personne concerné vous comprenez c'est moi qui suis la personne concerné voilà la partie même la raison pour laquelle même j'ai fait la vidéo mais youtube parce que j'ai des story time et j'ai de live style mais story time à moi c'est des story time que moi j'ai vécu des story time que j'ai vécu et je me dis que je préfère partager ça à des gens qui vont me regarder sur youtube parce que au 21e siècle où nous sommes franchement il ya plein de choses qui se passent surtout dans la crise d'adolescence des mauvaises connaissances que des choses que moi j'ai vécu et je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui me contacter des personnes qui sont auxquelles moi je suis plus âgé que quoi tu vois qu'ils me contactent et moi je trouve nécessaire de parler de ça sur youtube directement là s'ils viennent voir mes vidéos ils peuvent savoir un peu la réponse à leurs questions parce que je peux me permettre de discuter avec tout le monde à la fois c'est c'est vraiment pas facile au fait raison pour laquelle je fais youtube au stade où nous sommes arrivés là il ya des gens qui sont là pour gâter la vie des gens sincèrement je vais pas ça là même si c'est ce point là même là je pense que j'ai pas calé la vidéo jean parce que un moment j'ai essayé de couper les vidéos afin de tu vois de faire un peu plus fun quoi mais cette partie je vais pas payer la vidéo je vais parler vraiment avec mon coeur mes vidéos mais le story time et tout je fais mes story time et surtout des choses que j'ai vécu je m'attendais même pas à mes réactions même je fais ça pour donner des conseils à des jeunes parce qu'il ya plein de personnes qui se laissent influencer par de l'argent des filles que ce soit des garçons qui se laissent influencer par de l'argent et c'est vraiment vilain à voir une chose que tu ne mets tu n'as pas mérité tu ne vas pas pouvoir bien l'utiliser tu ne vas pas pouvoir bien l'utiliser même si tu veux faire une réalisation tu vas pas pouvoir bien l'utiliser parce que ça vient pas de t'assurer ça ne vient pas de t'assurer c'est quelqu'un qui t'a donné et puis c'est fini quand toi même tu cherches tu cherches en tant que jeune en tant qu'une personne qui se débrouille dans la vie je pense que tu auras tout gagné dans ta vie ce que tu veux faire même si c'est pas grand mais les gens vont respecter parce que c'est avec ton agent à la sueur de ton fonds que tu as pu faire ça donc mais story time que j'ai vécu là je vais pas mentir là dedans parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me paye ici pour me dire que or faut parler de ça pour parler de ça c'est ma vie je parle de ce que je veux vous n'êtes pas obligé de tous me lancer des likes pour me dire que ah ouais on te soutient tu peux me lancer des dislikes dans la mesure où tu n'es pas d'accord avec mon opinion là au moins je vais savoir que je suis pas avec de force personne je suis avec des personnes vraies je comprends les personnes qui me regardent et tout qui se disent que ah ouais non peut-être pas je m'a déçu la déception c'est que c'est qu'une période on il ya des gens qui nous déçoivent et puis après on s'en fout de ça on fait donc moi je dis ce que je pense et c'est tout je dis ce que je pense et je sais que ça donne des conseils aux gens parce que quand je m'assois sur mon instagram je sais qu'il ya des personnes qui voient mes vidéos et qui me disent que ah ouais non si cette vidéo à ta tête ça en fait mal ta tête ça parce que tu as parlé avec ton coeur tu as donné des conseils à des jeunes des personnes qui veulent franchement d'écouter des personnes qui te voient en tant qu'une sorte de motivation même si toi encore pour le monde je te vois pas en tant qu'une sorte de motivation je demande même pas ce que je demande pas à avoir des millions de likes ou bien des mille mais si j'ai pu donner conseil à une personne et puis j'ai pu sauver une vie pour moi c'est la meilleure des choses j'aurais tout gagné dans ma vie et je sais que plein de personnes me lancent des bénédictions et je vois même que il ya les parents mes amis même qui regardent mes vidéos et moi je suis très très content je suis très très touché au fait parce que sachez une chose la communication c'est la base quand il n'y a pas de communication tout est mélangé que ce soit en amitié dans la famille tout tout est une question de communication et tout est une question de savoir parler parce que quand tu ne sais pas parler c'est vraiment bien à voir tu peux peut-être mal exprimer ton opinion que franchement bon c'était pas ta ta pensée au fait c'est ça mon j'ai à vous dit je pense que j'ai pris plus de quatre minutes à parler de ça sans me bloquer et tout parce que j'avais envie de parler à j'avais envie de dire ce que je ressens et je pense que j'ai pu exprimer cela et j'espère que vous allez bien et j'espère que la team panneau va aller vraiment loin passez une bonne soirée voilà